... Nouveau panorama de l'actualité, bienvenue, bonjour à tous. Ce dimanche s'est refermée la 8e édition des Journées nationales du cacao et du chocolat, JNCC. Plus que jamais, la transformation a été évoquée selon les organisateurs. La plateforme des acteurs du monde cacaoyer a tenu toutes ses promesses. On voit cela avec Jean-Louis Bongo. Clap de fin, ce dimanche 2 octobre pour la 8e édition des JNCC. Les Journées nationales du cacao et du chocolat ont été pendant 3 jours la scène de toutes les découvertes, rencontres et réflexions autour de l'or brun et de ses produits dérivés. Pour les participants et acteurs du monde agricole, l'heure est au bilan et surtout aux enseignements. Pour aller à la transformation et garder sa place, il faut que ce soit des produits de très bonne qualité. Et pour qu'on puisse avoir des produits de très bonne qualité, c'est la recherche et c'est le conseil agricole qui doit pouvoir faire cette diffusion du matériel de bonne qualité et surtout les bonnes pratiques. L'État de Côte d'Ivoire a pris des dispositions pour soutenir les transformateurs. Et vraiment, nous attendons ça. Après 8 ans, il faut engager une autre réflexion dans ce genre de rencontre pour que ça bénéficie effectivement aux producteurs qui est le commencement de l'enrichissement de la Côte d'Ivoire. Nous devons être une nouvelle génération de producteurs capables de repenser et de s'inscrire dans l'évolution de l'économie mondiale. Représentant son collègue, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Souleymane Diarassouba, ministre du Commerce et de l'Industrie, s'est réjoui du succès de cette huitième édition. Celle-ci devrait contribuer à renforcer la politique de transformation locale du cacao. En 2023, nous devions avoir un niveau de production de fèves broyées de plus de 1 million de tonnes. Ce qui permettra à l'horizon 2023, à la Côte d'Ivoire, de broyer localement au moins 50% de sa production nationale. Souleymane Diarassouba a rendu un vibrant hommage aux acteurs de la filière cacaoïère, artisans des succès agricoles de la Côte d'Ivoire. Plusieurs parmi ces derniers ont été récompensés au cours de cette cérémonie. L'adage dit « après la pluie, le beau temps », nous on dit « après la pluie, le bilan » Le bilan de la saison des pluies d'avril à juillet 2022 dans ce dossier de Grasse-Cando. Riviera-Palmeret, dans la commune de Cocody. Chaque année, pendant la période de pluie, ici c'était le calvaire. Ce quartier, confronté aux inondations, difficile pour les populations de vaquer à leurs occupations, une hantise a devenu un vieux cauchemar aujourd'hui pour les résidents. Avant, quand il pleuvait, il ne pouvait pas sortir même. Le coin inondait, tout est gâté. Il faut quitter de cette histoire maintenant pour sortir, il n'y a pas sorti. Mais aujourd'hui, il dit « merci », avec les travaux, par rapport aux caniveaux qu'ils ont fait, ils voient que maintenant, ils voient que ça va. Merci au gouvernement pour tout ce qu'ils ont fait. On était inondés, lui quand même la pluie a élevé la porte pour faire sortir nos trucs même pour partir. Depuis les travaux, en tout cas, on dit « merci ». Quand il pleut maintenant, en tout cas, ça va. Ça va, on n'a plus d'inondations ici. Là, c'était vraiment la catastrophe parce que l'eau montait jusqu'à ce niveau-là, à un mètre. Bon, après, il y a eu les travaux. Ce grand caniveau-là, qui est couvert, mais ça a absorbé beaucoup d'eau. Donc, nous n'avons pas connu des entrées d'eau dans la maison. Ce constat est aussi fait par les automobilistes. Ils disent circuler sans encombre pendant la période pluvieuse. Au niveau de la rue Minis, avant, ça emportait des véhicules. Il y a des véhicules aussi qui s'endommageaient. Mais aujourd'hui, la pluie cesse. Voilà les menus qui suivent. On arrive à circuler comme je suis en train de le faire actuellement. Des travaux à mettre à l'actif de l'Office national du l'assainissement et du drainage. Les travaux qui ont été faits ici, c'est le renforcement des ouvrages de drainage, c'est-à-dire les ouvrages d'évacuation des eaux pluviales. Au préalable, il y avait un canal qui longeait la rue Minis, mais qui est devenu insuffisant du fait que la ville a grandi un peu plus en amont. Et donc, à partir du moment, il fallait construire d'autres ouvrages et renforcer les existants pour pouvoir gérer le débit des eaux de ruissellement qui est devenu plus important. Et donc, dans le plan d'aménagement du bassin versant de la Palmyraie, il y a trois barrages écraiteurs qu'on devait réaliser en amont de la rue Minis. Et aujourd'hui, on en a réalisé un, derrière le nouveau camp d'Aquedo. Et puis, on a réalisé le barrage avec ce qu'on appelle son ouvrage aval. Donc, c'est le canal qui permet d'évacuer les eaux issues du barrage. Et on a agrandi le canal qui longe la rue Minis. L'ouvrage public au bénéfice des habitants de la Palmyraie, mais pas que. À l'abra, c'est aussi la satisfaction. Oui, cette année, quand il a plu, tout s'est bien passé par rapport aux années précédentes. Il n'y a pas eu de dégâts constatés. Tout était bien. Il y avait un peu d'eau, un peu de trucs, mais il n'y avait pas d'inondations comme les années passées. À l'abra, il était inondé. Il y avait dans la rue, il y avait deux mètres d'eau dans la rue. Et les voitures flottaient comme les bois d'allumettes. Non, pour cette grande saison, il n'y a pas eu de dégâts ici à l'abra. Et c'est dû au fait que les travaux ont été faits à l'entrée là-même. Et puis, il y avait un caniveau souterrain qui a été débouché. Donc, depuis, on n'a pas encore eu les inondations qu'on connaissait avant. Des points de vue que partagent les usagers qui pratiquent la voie de l'indénier. L'année passée, en tout cas, tout ici a été gâté. Nous, même l'eau, ça vient beaucoup ici, on ne peut pas passer. Les véhicules, ça tombe souvent pas ici. Cette année-là, la pluie qui est venu, en tout cas, ça ne nous a pas dérangé ici. On a circulé libérément. Cette année, je suis vraiment content. Ici, elle a été bien arrangée. L'eau, on peut circuler mieux. Il n'y a pas d'eau. Même s'il pleut, on peut mieux circuler. Dans ces zones, jadis critiques, pas d'inondations cette année, selon les intervenants. Il faut tout de même rélever que ces pluies qui se sont abattues sur le district d'Abidjan ont occasionné plusieurs dégâts humains et matériels. Le risque zéro n'existe pas. Malgré la sensibilisation, les actions de terrain, on a déploré 19 décès. L'action de sensibilisation est relayée par nos centres de secours d'urgence. C'est-à-dire, on a des pompiers civils dans les 30 chefs-lieux des régions. C'est une sensibilisation en continu, avant la période de pluie, pendant les pluies et même après les pluies. L'accent, cette année, a été mis sur les enfants. Nous avons fait de la sensibilisation de proximité dans toutes les zones à risque du district d'Abidjan et même à l'intérieur du pays. On a demandé aux parents, lorsqu'il pleut abondamment, de surveiller les enfants, d'éviter que les enfants aillent jouer dans les ouvrages de drainage. Ces décès, selon l'Office national de la protection civile, ne sont pas dus aux inondations, mais plutôt liés aux habitations situées sur les flancs de collines et autres zones dangereuses. Une situation justifiée par la quantité de pluie enregistrée qui a dépassé le seuil de prévision. Sur la période de 4 mois, il était prévu près de 600 millimètres de pluie dans la ville d'Abidjan. Nous avons obtenu 1 500 millimètres de pluie dans la ville d'Abidjan, ce qui a occasionné effectivement tous ces dégâts. Au niveau national, nous avons constaté que dans les régions du nord-ouest, du centre et du sud-est, y compris Abidjan, nous avons eu un excédent problématique de 49%. Pour éviter ce type de situation, le ministère de l'Assainissement reste vigilant. Un plan de dégâts-épuisement a été mis en place. L'opération a été lancée. Elle s'est déroulée, je dirais, quasi normalement. Donc la partie dégâts-épuisement a été faite en dehors de deux zones où, pour des raisons techniques, nous n'avons pas procédé au dégâts-épuisement lui-même, nous avons fait des curages. Nous avons sécurisé certains endroits. Globalement, c'était un budget de 2,5 milliards pour faire ces opérations d'églâts-épuisement. Ces 2,5 milliards ont été à 95% engagés. En perspective, le ministère de l'Assainissement ne compte pas baisser les bras. Il mise sur la sensibilisation. Alors, l'appel que j'ai lancé aux populations, il y a des tentatives de recolonisation. Nous sommes en train d'y faire face. Quand on a mis des clôtures avec des barbelés, ces barbelés sont emportés la nuit. On a fait des opérations de sécurisation, de planting, d'embellissement de ces zones-là. Mais nous lançons cet appel parce que si l'appel n'est pas entendu, nous allons devoir recourir à l'application ainsi que de la loi. La sensibilisation est un point important de l'action de l'État et cela a raison. Depuis la mi-septembre, c'est la petite saison des pluies qui va durer jusqu'à fin octobre, selon les experts de la Sodexam, avec des risques de fortes précipitations. On en vient maintenant à la quatrième semaine du film ivoirien au Maroc. Elle est placée justement sous le signe de la commémoration des relations entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Serge Kolea a effectué le déplacement pour RTIA. Semaine fructueuse pour le septième art ivoirien au Maroc. La série de projections se termine en beauté avec un Samori, long métrage d'animation de 80 minutes produit par Afrika Toon. Le réalisateur Abel Kouame, alias Kansoufle, a échangé avec un public qui a bien aimé la projection. C'est un incroyable film. J'ai passé des bons moments en ce film. C'est une très belle opportunité pour nous de présenter nos films devant ce jeune public qui est très féru d'animation. On est très très contents de la réception du public. Au total, sept films ivoiriens projetés avec pour objectif de faire connaître davantage le cinéma Made in Côte d'Ivoire. La semaine du film ivoirien au Maroc offre de belles perspectives pour les deux pays. On a décidé de faire un projet ensemble, le Maroc et la Côte d'Ivoire. C'est un projet qui s'intitule « Africa Blanca ». C'est un long métrage. Presque 50% des comédiens ivoiriens et aussi des comédiens marocains et des comédiens français. Le tournage va commencer en 2023 par la Côte d'Ivoire. L'Onaxie, l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire et le CCM, le Centre cinématographique marocain, se sont montrés satisfaits de cette quatrième édition au Maroc qui prend fin à la cinémathèque de Tangier. En mutualisant les moyens du cinéma marocain et du cinéma ivoirien, l'Afrique qui gagne. Il y a des formations ici au Maroc auxquelles nos jeunes peuvent aussi prétendre. Il y a des circuits de diffusion auxquels notre cinéma peut prétendre puisque dans cette filière, ils se sont tous rencontrés. Il y a une commission qui a été mise en place pour que le dialogue puisse continuer. Hors des salles de projection, l'accord de coproduction cinématographique de 2011 entre la Côte d'Ivoire et le Maroc vise également à promouvoir des sites touristiques et culturels, des lieux qui pourraient servir de cadre de tournage comme ici au Cap Spartel. Située sur la côte marocaine à l'entrée sud du détroit de Gilles Brattard et à 14 kilomètres à l'ouest de Tangier, les vagues de l'océan Atlantique ayant creusé des cavernes appelées Grottes d'Hercule. Elles constituent une attraction touristique. Dans le reste de l'actualité au Burkina Faso, des concertations sont toujours en cours au sein de l'armée. Quelques jours après le coup d'État mené par les hommes du capitaine Ibrahim Traoré, la situation s'éclaircit un peu. L'ancien président de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sadahogo Damimba, a démissionné. Les risques d'affrontements au sein de l'armée semblent s'estomper. Et les discussions ont eu lieu toute la journée du dimanche au siège de l'État-major. Et puis, l'ancien président de gauche, Lula da Silva, est arrivé en tête du premier tour de la présidentielle au Brésil ce dimanche. Il devance le chef d'État d'extrême droite, Jair Bolsonaro Naro. Mais son avance est moins importante que le présidentiel des sondages. Le second tour de la présidentielle aura lieu le 30 octobre prochain. Merci à vous tous de votre attention. C'est donc la fin de ce point de l'actualité. Beaucoup de paix dans vos foyers.